Bonjour à tous, comme David vient de le dire, nous incluons bien entendu Martine Asera à nos propos de ce matin. Juste un petit élément, je serais contraint de vous quitter vraisemblablement pendant l'intervention de mon collègue David Pouvier, donc ce n'est pas un désaveu de ce qu'elle sera, ne le traduire pas comme thème. Donc voilà, mais je vous rejoindrai au plus vite ensuite. Alors notre intervention de ce matin, c'est le thème que nous avions choisi avec David et Martine, porte sur les enquêtes comme indicateurs des existences portuaires, le cas de l'estuaire de la loi. Alors nous avons en effet choisi comme terrain d'observation cet espace particulier situé entre Nantes et l'océan, dont la dénomination n'est d'ailleurs pas sans poser quelques difficultés. Alors je vous propose deux cartes de cet estuaire de la Loire. La première est un plan donc levé par un Anglais qui s'appelle Jeffreys. On se situe au XVIIe siècle et donc on nous propose ce plan de l'estuaire, sachant que sur la partie haute du plan, que vous devinez ici, j'ai coupé pour que ça loge ici, on a toute une partie de la ville de Nantes. Donc c'est un plan extrêmement intéressant. Et puis peut-être plus connu, plus classique, évidemment, cette carte du cours de la rivière de Loire depuis la mer jusqu'à Nantes, issue de l'Atlas, du but de l'Atlas maritime, donc de Belin 1764. On peut, dans les sources, multiplier les termes pour qualifier cet estuaire de la Loire. On parle ici de rivière, de rivière de Nantes, de rivière de Loire, de Loire maritime, de Loire marine, de basse Loire, d'estuaire ou encore de Loire estuarienne. Il faut souligner au passage la confusion qui existe dans les sources entre les appellations rivière de Nantes et rivière de Loire. On observe cette confusion, en particulier dans les archives de l'Amirauté. Et le fait d'appeler cet estuaire rivière de Nantes montre bien, c'est bien un signe tangible de l'emprise qu'exerce la ville de Nantes sur ce territoire. Il semble que, d'une manière générale, on puisse retenir que l'idée de rivière de Loire peut désigner le fleuve dans son ensemble, tandis que rivière de Nantes qualifie sa partie estuarienne entre Nantes et la mer. Donc cette dernière tournure, celle de rivière de Nantes, nous paraît donc à privilégier. A noter également qu'après la Révolution française, comme on s'intéresse au temps long, on a tendance à distinguer le pays haut, définissant la partie de la Loire située en amont de Nantes, et le pays bas, c'est-à-dire la zone située en aval. En tout état de cause, l'appellation de basse Loire, avec une connotation industrielle, qui a été forgée au XIXe siècle, nous semble en tout cas à écarter. Cet estuaire de la Loire est soumis au régime des marées atlantiques, et cette voie d'eau est difficilement navigable et insuffisante au regard de la croissance des tonnages des bâtiments qui sont équipés, donc en particulier pour les destinations de Joncourt, au XVIIe et XVIIIe siècle. Malgré quelques travaux réalisés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la situation de l'estuaire ne s'améliore guère. Et plusieurs travaux, plusieurs mémoires, posent clairement la question de l'existence de Nantes en tant que port maritime. Mais en tout cas, ce qui nous a semblé intéressant à retenir, c'est que cet estuaire est l'objet d'une attention toute particulière, en raison des difficultés liées à la navigation, de l'enjeu capital pour le port de Nantes, Alors, pour les Nantes, pour les négociants Nantes, c'est un enjeu important, et cela devient également un enjeu, peut-être un peu plus tardivement, pour les représentants de l'État. Alors, ce que nous souhaitons ce matin montrer avec David, c'est comment les différentes enquêtes peuvent être mobilisées pour traduire l'existence de ports et de havres le long de cet estuaire. Alors, ces enquêtes permettent-elles de distinguer une hiérarchie ou de montrer une organisation dans cet ensemble estuérien ? Ce sont les éléments qui nous ont intéressés à travers les enquêtes. Alors, le propos sera divisé en deux grandes parties. Pour ma part, je me suis intéressé aux enquêtes du XVIIe siècle, et David vous présentera ensuite ses réflexions à partir de l'enquête, essentiellement de l'enquête Chardon, du XVIIIe, enquête qui nous a été en particulier présentée hier par Sébastien. Alors, sur cette première partie, donc les sites de l'estuaire de la Loire dans les enquêtes du XVIIe siècle, j'ai examiné trois grandes enquêtes réalisées à l'échelle du royaume, celles de 1664, celles de 1665, dont Philippe Jarnot nous a parlé hier, et également celles de 1683-1686, enquêtes dites Séniolais. Sur l'enquête de 1664, je vous rappelle que cette enquête trouve son origine dans la volonté de Jean-Baptiste Colbert, proche conseiller de Louis XIV, de faire de la France une puissance maritime. Cette volonté s'inscrit dans un programme économique plus vaste, répondant aux doctrines mercantilistes, nous en avons également parlé hier. Il s'agit de faire un état des lieux, de recenser dans tous les bords du royaume le nombre de vaisseaux appartenant au sujet du roi. Je rappelle que les procès verbaux de cet inventaire sont conservés à la Bibliothèque nationale dans le fond Colbert. Ce qui est également important, je l'avais déjà souligné, c'est l'existence d'une publication de cette enquête dans les annales de Brontagne par l'archiviste Léon Maître au début du XXe siècle. Et Julio hier parlait des sources complémentaires à mobiliser sur la base. Je pense qu'il y a tout un travail de recension à faire de cette littérature grise parce que la plupart des enquêtes dans des revues d'histoire régionale, voire locale, ont sans doute bénéficié de publications. Je pense que là, il y a un gros travail de recension, sachant également qu'à travers Gallica, on sait très bien que de très nombreuses revues d'histoire régionale, d'histoire locale sont désormais numérisées. Donc là, il y a tout, à mon avis, un travail à faire. Alors, les ports du comté sont visités pour cette enquête de 1664 par Jacques Charette, seigneur de Monteubert, qui est sénéchal de la cour et du siège présidial et comté de Nantes. Il est accompagné de Jean Le Boucher, qui est le premier commune audiencier au greffe de la sénéchaussée et du présidial de Nantes. Alors, leur visite est assez bien documentée. Grâce à leur enquête, grâce à leur rapport, on peut détailler la manière dont ils effectuent cette visite entre le 6 mai, date de réception de l'arrêt du Conseil du 21 avril, et le 20 mai, qui marque leur retour à Nantes. On voit bien que là, en une petite quinzaine de jours, ils ont fait le tour des Beaux-Potes, en s'arrêtant, donc, c'est ce que j'ai mis en rouge, le 14 mai en pain d'œuf et le 15 mai à Saint-Nazaire. Dans ces différents lieux, le même rituel se produit. On publie, je dirais, l'arrêt du Conseil à son de trompette. On invite, par affichage, les marchands, les négociants, à venir déclarer les navires qu'ils possèdent, et on recueille les informations. Alors, je l'avais montré l'année dernière, dans une communication faite à l'occasion d'un précédent atelier laitaux, un aspect particulier au port du pays guérandais, donc de la presqu'île guérandaise, et de ceux qui sont localisés à l'embouchure de l'estuaire de la Loire, et de bénéficier d'une double inspection. Puisque les bâtiments de ces sites sont en effet recensés dans une partie rédigée par Jacques Charette, que je viens d'évoquer. Donc, ça se trouve dans la bibliothèque Colbert, au folio 221 à 234. Et, double inspection, puisque plusieurs sites sont également visités par Charles Caddy, donc sieur de Pradois, pour l'amirauté juridiction royale de Guérande, que l'on retrouve au folio 343 à 349. Et, on peut comparer, comme je l'avais fait précédemment, les deux visites, en voyant que, par exemple, le 15 mai 1664, Jacques Charette visite Saint-Lazaire, qui est de nouveau visité par Charles Caddy, trois jours plus tard. Comme j'avais eu l'occasion de le dire, la deuxième enquête qui est réalisée par Charles Caddy est beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin dans le degré de précision, en particulier pour les navires de taille modeste. Ce qui me semble tout à fait intéressant, j'avais soulevé cet aspect-là, comment tenir compte dans une base de données, je dirais, de cette double enquête pour un même lieu, avec quelques écarts dans l'appellation des navires, dans leur tonnage, mais surtout un degré de précision beaucoup plus important. La deuxième grande enquête est celle de 1665. Alors, dans cette enquête, je vous projette ici un extrait pour Guérande, par lesquels Sa Majesté nous a voient commandé d'aller visiter et faire sonder par personne intelligente et capable la profondeur des havres, rades et embouchures des ports et rivières dépendantes, et qui sont sous l'étendue de cette juridiction pour en dresser notre procès-verbal du bon ou mauvais État auquel il faut entendre les plus anciens des lieux et experts que nous pouvions nommer d'office sur l'État auquel estoient anciennement les dits ports, havres et rades, et la différence de celui auquel ils sont à présent. Donc là, on voit bien la volonté de mener une véritable expertise des ports et havres en sollicitant donc les plus anciens, c'est-à-dire ces connaissants qui ont été évoqués hier. Comme nous l'avons dit également, cette enquête de 1665 est bien complémentaire de celle qui a été menée en 1664 sur les vaisseaux. Le problème de taille, bien entendu, c'est que l'enquête de 1665 pour toute une partie de l'estuaire de la Loire et pour Nantes est manquante, comme également pour la rive sud de l'estuaire. Cependant, sous l'indication Guérande, on trouve les procès-verbaux sur le croisic le Poulgin, mais également Saint-Nazaire qui peuvent être mobilisés. Ces procès-verbaux ont été rédigés par le sénéchal de Guérande, Guy de la Loire. On a un bref passage sur Saint-Nazaire que l'on retrouve au folio 508 et 509. Alors, dans cette perspective de 1664, il est également possible de solliciter l'ouvrage dirigé par Gauthier Aubert, Philippe Jarnoux et Pierrick Pourchasse, dont nous avons parlé également avec la présence de Philippe parmi nous, sur la Bretagne de Louis XIV, puisqu'on y trouve un passage qui a été édité une première fois en 1978 et qui est repris dans l'ouvrage sur la Bretagne de Louis XIV publié au presse universitaire de Rennes, qui décrivent la côte jusqu'à l'embouchure de la Loire et ce passage-là est extrait des visites de tous les ports et arbres de l'océan bordant la France, commençant aux côtes de Dunkerque jusqu'à La Rochelle. Ce document est rédigé en avril 1665 et Colbert de Croissy s'est largement inspiré de cette visite pour rédiger lui-même son rapport de 1665 sur les côtes bretonnes. Donc il peut être intéressant là aussi de voir les deux regards qui sont portés sur les ports et arbres, en particulier de l'entrée de l'estuaire qui bénéficie d'une double inspection. La troisième grande enquête, enfin, donc là je vous présente les sources, donc cette enquête de 1665 est conservée au service historique de la défense à Vincennes, et puis donc l'ouvrage de nos collègues bretons, Rennais et Brest. Troisième enquête, enfin, c'est une grande enquête donc à l'échelle du Royaume, dite enquête Séniolet, qui cherche à recenser donc les vaisseaux des différents ports avec les équipages. Donc il y a cette préoccupation pour les équipages qui apparaît dans cette enquête, qui est conservée, comme vous le savez, donc dans son entier à la chambre de commerce de Dunkerque, mais qui a là encore bénéficié d'une publication, donc je signale cette publication d'Alain de Merliac sur la marine de Louis XIV, nomenclature des vaisseaux du roi Soleil de 1661 à 1715, qui reprend ce manuscrit de la chambre de commerce de Dunkerque. Alors, quel résultat peut-on présenter à la suite de la lecture et de l'analyse de ces différentes sources ? Donc, l'enquête de 1664 se révèle pauvre, il faut bien le reconnaître, sur les différents sites portuaires de l'estuaire. Pauvre, puisque, certes, Pain-Boeuf et Saint-Nazaire sont mentionnés, cependant, de manière extrêmement, j'allais dire, presque allusive. On n'a pas de précision sur l'importance du site de Pain-Boeuf, en particulier, puisque, je cite l'extrait de Jacques Charette, et nous estant enquis auprès des marchands, donc il s'agit à ce moment-là des marchands de Nantes, s'il y a voie autre vaisseau ou barque où les sujets du roi voient intérêt tant au port de la fosse, donc de la fosse de Nantes qu'aux environs, et nous ayant dit qu'il y en a autre que ceux-ci devant mentionnés, nous avons descendu le long de la rivière de Noir et nous sommes enquis de port en port des vaisseaux qui pouvoient être et nous sommes arrivés à la rate de Pain-Boeuf le quatorzième jour du mois de mai. Alors, l'expression de port en port révèle bien l'existence de différents sites portuaires le long de l'estuaire, ils ne sont tout simplement pas nommés. Quant à Pain-Boeuf, j'allais dire circuler, il n'y a rien à voir puisque le rapport se poursuit ainsi et advenant le lendemain, jeudi 15e jour du 10 mois, donc du 10 mois de mai, nous sommes rentrés dans notre chaloupe et descendus dans la ville de Saint-Nazaire. Pour Saint-Nazaire, Jacques Charette retient deux vaisseaux appartenant aux habitants de la ville de Saint-Nazaire mais qui ne sont, il le dit, pas présents à la Rade. Alors, dans le rapport de Charles Caddy pour la juridiction royale de Guérande qui inspecte le port de Saint-Nazaire, il est un peu plus loquace en mentionnant juste à côté de Saint-Nazaire l'étier de Méan qui se situe juste à proximité. Il détaille davantage le nombre de bâtiments mais on voit bien que tout cela reste bien peu de choses. On peut dire que l'enquête de 1683-1686 se situe dans la même veine que celle de 1664. Elle contient cependant un petit peu plus de renseignements. Un petit peu plus de renseignements puisque par exemple pour Saint-Nazaire cela se trouve au folio 110 donc on mentionne le nombre de chaloupes, la taille des chaloupes et leur utilisation mais on mentionne également donc une dimension humaine avec la présence donc des équipages et on nous indique que ces gens-là qui sont bons pilotes entrent et sortent tous les bâtiments tant grands que petits de la rivière de Nantes et vont les chercher jusqu'à 30 et 40 lieux au large dans les plus rues de temps de l'hiver. Ce sont ces pilotes-là que l'on a beaucoup de peines à régler et faire obéir et qui sont présentement fort soumis. Bon, donc pour le moment ça va mais en lisant ça je me suis dit bon, ce sont quand même des renseignements tout à fait précieux et je me dis mais comment comment peut-on les intégrer dans la base de données ? Parce que là c'est quand même tout à fait intéressant comme jugement porté mais comment comment peut-on comment peut-on les intégrer ? Alors dans cette enquête de Seigneulet on a deux sites portuaires qui sont également mentionnés et qui ne le sont pas dans les enquêtes de 1664 c'est Haute et Bas-Cimbre donc là on se situe à proximité à proximité de Nantes où on mentionne l'existence de barques utilisées pour la pêche et pour les navettes entre Painboeuf et Nantes et entre Nantes et Painboeuf nous dit l'extrait. Donc là on voit bien je dirais cette importance déjà du lien entre Nantes et Painboeuf mais qui apparaît en creux par la mention de ces petites barques donc de taille extrêmement modeste mais ce qui est intéressant c'est qu'on a déjà un gabarage de Loire qui est relativement développé à ce moment-là mais qui n'apparaît pas qui n'apparaît pas dans cette enquête. Enfin tout près de Nantes l'île de Trente Mou donc j'ai laissé l'orthographe du folio où on voit un débarque donc de pêche donc au nombre de 35. Alors en comparant ces éléments-là on constate tout de même si l'on compare avec la carte de Jetprest que je vous ai projeté initialement que finalement on est très loin du compte c'est-à-dire que nos enquêtes celles de 1664 et celles de 1683-86 dont j'ai plutôt pu développer quelques éléments avec vous sont quand même relativement lacunaires par rapport à l'ensemble des sites portuaires qui apparaissent ici sur cette carte mais pour avoir analysé largement les archives notariales nantaises du XVIIe siècle on voit bien quand même une multiplicité de havres qui sont mentionnées pour la navigation et qui ne transpirent pas je dirais qui ne ressortent pas des enquêtes menées pour l'école vert alors il est intéressant évidemment d'évoquer l'enquête de 1665 alors évidemment il faut aller je dirais pressurer au maximum le citron puisqu'il faut aller donc dans l'enquête menée par le Sénéchal de Guérande qui mentionne quand même l'existence et qui fait un recensement des sites portuaires donc du côté de Saint-Nazaire donc on se trouve ici Folio 508 verso donc environ trois quarts de lieu du dit Saint-Nazaire à vie la Bonnance il y a Bonnard et il y a 21 pieds d'eau à Vassemer à pleine mer 35 pieds auquel il peut rader Martine m'avait indiqué l'intéressant ce verbe rader 25 à 30 navires alors on est loin des chiffres que tu nous as donnés hier pour Dunkerque chiffres tout à fait impressionnants mais bon un petit peu un petit peu surévalués bon alors deuxième élément donc dans cette enquête du Sénéchal de Guérande que la rate du dit Saint-Nazaire contient de profondeur à basse mer 12 à 13 pieds et de pleine mer 25 à 30 pieds il y peut rader 25 20 à 25 navires on mentionne enfin à Ville-Saint-Nazaire donc là on est de l'autre côté donc on est sur la rive sud de l'estuaire et en Ville-Saint-Nazaire environ 3 quarts de lieu vers la pointe de Mindin il y a Bonne-Rade qui est profonde à basse mer de 18 à 20 pieds et qui peut rader 80 à 100 navires bon alors cette présentation donc réalisée par le Sénéchal de Guérande peut être comparée avec les éléments extraits de de l'ouvrage de nos collègues de Brestois et Rennais avec cette cette visite réalisée en 1665 et donc Croissy s'est inspirée pour pour son pour son rapport alors là j'avais mis une carte j'avance alors ce qui est intéressant à remarquer c'est que on évoque donc de là on vient dans la Rade Saint-Nazaire et dans celle de Mindin celle de Saint-Nazaire n'est pas sûre et n'a que 10 ou 12 pieds d'eau de basse mer on voit quand même une assez grande proximité puisque là on parle dans ce rapport là de 10 à 12 et on est de 12 à 13 dans l'autre rapport mais celle de Mindin est très bonne où il reste toujours 18 19 ou 20 pieds d'eau de basse mer et là on retrouve quelque chose de tout à fait similaire avec l'avis du Sénéchal de Guérande il n'y a rien au dit Mindin qui n'ait aucun avantage pour y former un havre ou bassin la mer monte de 16 pieds et de 20 pieds aux malignes donc là on a un site qui semble tout à fait tout à fait intéressant dans ce rapport d'avril 1665 on mentionne également pain d'oeuf on dit que de pain d'oeuf dont je cite la situation est un peu élevée environnée d'une grande prairie dans laquelle l'on peut creuser un bassin pour vaisseaux marchands de 500 tonneaux lesquels étant bâtis à plate Varang y pourra échouar n'étant besoin de porter ni écluse si ce n'est au-dessus pour tirer des eaux douces et mortes qui couvrent partie de cette grande prairie qui est depuis Corseps jusqu'à Saint-Vio bon on mentionne également dans cette enquête d'avril 1665 l'île d'Indrette mais on précise bien que pour cette île d'Indrette l'on ne peut pas prétendre de s'en servir pour les bâtiments du roi lesquels étant achevés dans la dite île ne pourra pas trouver assez d'eau pour descendre la dite rivière jusque vers Pain-boeuf alors ce qui est intéressant ici c'est que on voit bien que la volonté de cette enquête de 1665 n'est absolument pas de détailler de faire un inventaire précis des différents sites mais bien de rechercher un lieu d'implantation pour un endroit pour allez j'allais dire un arsenal pour la construction des vaisseaux du roi et donc partant de ce constat là il ne s'agit absolument pas de réaliser un inventaire exhaustif des différents sites mais bien de mettre en évidence les sites je dirais principaux qui pourront être mobilisés ou qui pourraient être mobilisés dans cette perspective juste vous signaler quand même l'intérêt et là je reviens tout à fait pour terminer d'un mot et laisser la parole à mon collègue David Pouvier l'intérêt qu'il peut y avoir à croiser l'ensemble des documents c'est à dire que ces enquêtes en elles-mêmes doivent être croisées et j'allais dire vérifiées à l'aune d'autres documents c'était une carte qui avait été réalisée que j'avais fait réaliser à partir des archives de la Méroté et qui montre finalement pour l'année 1632 dans les entrées du port de Nantes l'ensemble des sites de l'estuaire qui sont mentionnés et là on voit bien quand même la très grande diversité de ces sites qui ne transparaît pas dans nos enquêtes dans nos enquêtes en tout cas pour celles que j'ai pu étudier du XVIIe siècle voilà merci Bernard alors pour le coup on le voit bien des résultats extrêmement mitigés sur la capacité des enquêtes à nous permettre d'approcher des réalités portuaires quid un siècle plus tard l'idée est évidemment d'étendre cette prospection sur la seconde moitié du XVIIIe siècle là encore il s'agit d'approcher cette réalité portuaire les trafics évidemment mais également la matérialité du port et des espaces qui lui sont dédiés et donc évidemment dans ce contexte là pour la seconde moitié du XVIIIe siècle on a guère le choix la seule enquête nationale disponible est celle du commissaire du roi Daniel Chardon dont on a abondamment parlé hier qui correspond et là pour le coup on peut tout à fait être en phase avec ce que Sylviane Linares a indiqué dans quelques-uns de ses travaux il s'agit réellement d'une audite nationale on a affaire véritablement on le disait hier à une enquête administrative mais d'une ampleur que l'on peut évidemment rapprocher de cette expression d'audit on a vraiment affaire à un travail exhaustif alors pour le coup je ne reviens pas sur les motivations générales et le déroulé de l'enquête Chardon encore une fois Sylviane a bien détaillé l'ensemble de ces éléments-là dans ses travaux moi évidemment je reviens sur l'espace ligérien à proprement parler et donc dans ce contexte-là quelques mots quand même les amirotés de l'ouest sont celles qui sont visitées les premières en 1781 c'est donc le terrain sur lequel Chardon éprouve les questionnements auxquels il va lui-même répondre et c'est aussi le lieu ces amirotés de l'ouest où il va progressivement affiner sa méthodologie ce qui explique d'ailleurs que les procès verbaux initiaux ceux qui sont rédigés en 1781 et bien soient à la fois extrêmement différents les uns des autres on voit bien un commissaire qui se met en route dans sa mission et ça explique aussi que dès 1783 ils reviennent d'ailleurs sur le terrain puisque on le voit bien dans le cadre de Nantes sa première visite de l'amiroté de Nantes a lieu fin janvier 1781 mais il y revient fin novembre 1783 notamment pour y vérifier des points concernant la pêche c'est l'objet principal de son retour sur l'amiroté nantaise et donc du coup toujours sur cette problématique des existences portuaires moi je vous propose de travailler sur ces deux procès verbaux qui représentent à peu près 80 pages de donc de la main de Daniel Chardon 80 pages qui correspondent on peut le dire à une documentation assez riche au regard de l'ensemble des procès verbaux établis par Daniel Chardon ça fait partie des procès verbaux les plus conséquents alors comment aborder ces documents là dans la mesure où il s'agit pour nous aussi à travers ces rencontres de tester un certain nombre d'outils de méthodes pour travailler sur cette documentation j'ai décidé moi de rentrer sur ces procès verbaux en en établissant une analyse lexicométrique alors on est dans une proto-analyse lexicométrique ne maîtrisant pas l'ensemble des outils pour mener un tel travail mais je me suis inspiré de mes collègues travaillant sur les discours révolutionnaires les historiens travaillent depuis longtemps sur des analyses lexicométriques et en l'occurrence notamment pour ce qui est des discours de Saint-Just ça a été un élément qui a été beaucoup mis en oeuvre une méthodologie qui a été beaucoup mis en oeuvre pour étudier les discours révolutionnaires et donc notamment ceux de Saint-Just d'ailleurs pour un point méthodologique et dans le cadre de cette présentation je me suis reporté à l'article d'Emmanuel Bonin et d'Alain Dallot qui avait été publié il y a déjà maintenant assez longtemps en 2003 dans l'Histoire et Mesures qui m'a permis de rentrer progressivement sur cette méthodologie-là mais maintenant effectivement l'apprentissage est loin d'être terminé alors quels sont les premiers résultats les premiers résultats je vous les présente à travers ce premier tableau les 20 premiers mots qui ressortent de cette première analyse sont finalement assez fidèles aux objectifs que Chardon s'est donné et ses 20 premiers mots sont aussi un révélateur d'une certaine façon de ce qu'est l'enquête Chardon il s'agit évidemment d'une enquête destinée à réformer la fiscalité maritime on en a abondamment parlé hier donc évidemment je ne reviens pas là-dessus et de moderniser l'ordonnance de 1681 et donc dans ce contexte il n'est guère étonnant quand on compte les mots tout simplement de voir ressortir évidemment le mot droit à 188 reprises sur les 80 pages arrêt du conseil perception jugement évidemment ce sont des termes qui reviennent en permanence qui signent là tout à fait l'enquête Chardon à côté de ces mots on va évidemment retrouver tout ce qui est associé à la pêche qui est certainement le deuxième volet associé d'ailleurs à cette fiscalité maritime qui est au cœur de l'enquête Chardon des procès-verbaux de Chardon la mention récurrente de l'amirauté de Nantes est également très importante et nous permet de repréciser là aussi on en a parlé hier que l'enquête Chardon est avant tout une enquête des amirautés on parle d'enquête littorale c'est une enquête des amirautés avant tout et on reviendra sur cet aspect alors ce premier comptage basique si j'ose dire dans ce premier comptage basique où est le port où est l'infrastructure portuaire proprement dite et bien là pour le coup force est de constater que la trame portuaire ligérienne est finalement peu perceptible à travers ces procès-verbaux alors comme quoi il y a un continuum par rapport aux enquêtes de la fin du 17ème siècle on n'a pas beaucoup de chance sur l'espace nigérien alors non seulement le terme de port ou de havre est très peu mentionné on le voit 28 fois le mot apparaît et quand il apparaît d'ailleurs ça n'est pas pour évoquer à proprement parler l'infrastructure c'est pour localiser un certain nombre de communautés ou pour indiquer développer sur des aspects sur des aspects fiscaux donc le port est peu mentionné et l'infrastructure portuaire l'est également l'est également très peu si l'on prend le cas par exemple du mot quai en réalité ce dont il est question dans l'enquête Chardon c'est surtout du maître de quai et là aussi quand on fait une analyse quand on fait une analyse lexicométrique des textes il faut faire très attention parce que le mot quai ressort mais il faut évidemment le recontextualiser par rapport au texte lui-même et en l'occurrence évidemment c'est le maître de quai qui ressort et là aussi dans une perspective fiscale dans une perspective de perception évidemment encore une fois le mot balisage exactement le même principe c'est du droit de balisage dont il est question on ne pénètre pas l'aménagement en tant que tel évidemment et quelque chose qui m'est très cher le chantier le chantier de construction navale là pour le coup et bien je ne l'ai je crois que je ne l'ai même pas mis dans le tableau puisqu'il n'est mentionné qu'une seule fois donc il est vous imaginez bien vous connaissez un petit peu que l'entrée dans les enquêtes mon principal intérêt c'est le chantier de construction navale j'ai été servi à côté de cela en dehors de l'infrastructure proprement dite l'action sur l'infrastructure est elle-même extrêmement peu présente voire absente la question de l'aménagement les questions de nettoiement du port qui sont dans le cadre ligérien des données absolument centrales Bernard vient d'en parler à la fin du 18ème siècle la situation nantaise la situation de l'estuaire ne s'est évidemment pas améliorée on est en 1780 et 1783 il y a une urgence qui est d'ailleurs une urgence prise en compte on va le voir à rendre ce fleuve plus navigable qu'il l'est là pour le coup l'enquête Chardon ne nous dit rien sur ces aspects là puisque l'aménagement est mentionné une seule fois et on va voir dans quel contexte et quant au nettoiement du port c'est une notion qui apparaît aussi très furtivement dans le texte bref et pour résumer ce premier aspect la trame portuaire est totalement évanescente dans le procès verbal de Chardon elle apparaît à peine en filigrane si j'ose dire et ce qui renforce le constat de ce premier constat c'est finalement la faible récurrence des mentions géographiques des ports dans ces procès verbaux c'est l'objet du second tableau alors évidemment si le port de Nantes et la Loire sont logiquement mentionnés quand même les autres ports ligériens sont finalement très peu cités et ne le sont pas nécessairement c'est ce que je disais précédemment pour leur caractère d'infrastructures portuaires mais davantage parce qu'ils abritent des communautés et dans le cadre de l'histoire de la Loire notamment des communautés religieuses beaucoup beaucoup de communautés religieuses qui peuvent prétendre à la perception de certains droits donc on a évidemment énormément d'informations sur cet aspect là Le dernier élément qui a tendance à mettre finalement la trame portuaire au second plan voire de ne pas la faire apparaître du tout c'est le peu d'informations et là aussi c'est tout à fait caractéristique ça reprend des éléments qui ont déjà été dits précédemment le peu d'éléments qui caractérisent la navigation ligérienne à proprement parler la nature des trafics que les marchandises en elles-mêmes Chardon n'en parle quasiment pas Chardon consacre deux pages pour indiquer que Nantes se consacre dit-il je cite au commerce des nègres il dit il donne deux phrases sur la droiture antillaise et indique qu'il y a je cite quelques armements pour les Indes rien de plus voilà l'item circulation maritime voilà l'item commerce réduit à quatre phrases en dehors de ces quelques éléments Chardon mentionne évidemment et d'une certaine façon heureusement mais là aussi il y a évidemment un intérêt fiscal derrière il mentionne évidemment le commerce du sel qui est évidemment l'une des activités là aussi majeures au Croisic Mesquère Pornique et Bruneuf notamment mais en dehors de ça on a affaire à des trafics qui sont à peine mentionnés alors ces premiers éléments sont à mettre en rapport avec l'ensemble des items que Sylviane a repéré pour l'ensemble de l'enquête Chardon elle avait repéré un certain nombre d'items que Chardon avait lui-même d'ailleurs défini dans sa feuille de route en 1779 il est intéressant de les comparer avec ce que l'on retrouve nous dans le cadre de Nantes donc le tableau qui était ici présenté c'est le tableau que Sylviane a établi c'est l'ensemble des items que Chardon récupère enfin tente de récupérer sur l'ensemble des amirautés qu'il visite en rouge c'est ce que l'on retrouve effectivement collecté dans le cas de l'amirauté nantaise donc vous le voyez il y a évidemment beaucoup de blanc beaucoup d'aspects qui ne sont évidemment pas traités ce qui est intéressant c'est que quand on compare avec ce que Sébastien nous a dit hier on a là affaire à d'autres items c'est à dire que en fonction de l'amirauté qu'il visite il est capable de répondre plus ou moins au questionnaire qu'il s'est lui-même imposé donc là en l'occurrence pour l'amirauté nantaise voilà ce qu'il est capable de collecter alors le constat vient confirmer évidemment un aspect qui nous occupe depuis le premier atelier l'étau si la demande est uniforme sur l'ensemble de la façade littorale la réponse elle ne l'est pas évidemment y compris et c'est peut-être là que c'est le plus original encore que hier on a aussi beaucoup débattu sur les interlocuteurs de Chardon la réponse n'est pas uniforme y compris lorsque l'enquêteur lui est unique en l'occurrence Chardon est le seul enquêteur mais la réponse n'est pas uniforme en fonction des amirautés qu'il visite donc là aussi c'est un élément qu'on pouvait qu'on pouvait pressentir et encore je ne sais pas moi je ne m'y attendais pas c'est-à-dire que étant donné qu'on avait affaire à un enquêteur unique on aurait pu imaginer collecter des réponses plus uniformes ben c'est pas le cas pour autant la problématique n'est pas seulement liée à l'existence ou l'absence de l'information il convient également de se poser la question là aussi c'est un débat qu'on avait lancé hier il est également donc possible de se poser la question sur la réponse évasive ou incomplète ce qui conduit à comprendre comment l'enquête a été construite directement sur le terrain alors j'insiste dans la partie précédente sur l'idée que en réalité Chardon c'est une enquête sur les amirautés plutôt que d'une enquête littorale et en tout cas pour le cas de Nantes et d'ailleurs dans les premières pages du PV de Chardon et bien il n'y a aucun mystère sur la procédure mise en oeuvre il le dit il indique je cite se transporter dans l'amirauté de Nantes à l'effet d'examiner les registres de greffe vérifier les droits qui se perçoivent à quelque titre que ce soit il arrive à Nantes on lui donne un bureau et on lui donne les livres et une recopie concrètement c'est à peu près comme ça que son travail se réalise plus loin il dit nous nous sommes rendus au port de Nantes où nous avons trouvé les sieurs bâchées lieutenant général Cotino et le borne greffier de la dite amirauté et nous avons commencé à vaquer en la forme qui suit nous étant fait représenter les registres du greffe nous avons fait dresser l'état des bris et naufrages que nous avons annexés à notre présent procès verbal donc ça confirme qu'il a effectivement recopié les registres de l'amirauté Chardon ne s'est pas rendu dans l'estuaire de la Loire n'a pas visité les ports qui composent cet estuaire et surtout à la différence des enquêtes du règne de Louis XIV n'a pas auditionné d'experts l'expertise il l'a fait avec l'amirauté donc c'est l'amirauté le filtre reste l'amirauté malgré tout alors Chardon dit très peu de choses sur les infrastructures mais je vous le disais la problématique n'est pas tant l'absence ou non d'information c'est aussi la problématique de l'information imprécise incomplète et là on peut prendre deux exemples premier exemple celui des constructions navales ça ne nous étonne pas et l'identification des lieux de construction Chardon consacre en tout et pour tout un demi paragraphe en indiquant les éléments suivants l'amirauté de Nantes n'a qu'un seul chantier pour construire des vaisseaux qui est situé dans la rivière de Nantes les plus grands dans la rivière de Nantes vous noterez l'imprécision totale du propos on est en pleine guerre d'Amérique des vaisseaux du roi enfin des frégates plus précisément il y en a qui se fabriquent et précisément à Bassindre et Indrette qui n'est quand même pas si éloigné de Nantes et Chardon aurait pu s'il ne le sait pas aurait pu avoir l'information donc les plus grands qui en soient sortis étaient des frégates de 44 canons en batterie dont la première portait du calibre de 18 livres de balle cependant il a été construit quelquefois des chasse-marées dans les ports obliques de cette amirauté voilà les quelques lignes qui consacrent à la construction navale ça a de quoi frustrer vous imaginez et surtout ça révèle quand même à la fois le peu d'informations qu'a Chargon sur le thème et aussi le peu d'intérêt qu'il y porte parce qu'en l'occurrence la amirauté c'est très bien où ont lieu les constructions navales quels sont les chantiers la distribution des chantiers sur la loi est clairement établie et ce qui me laisse perplexe également c'est que Chargon dans son évocation des constructions navales ne s'intéresse qu'aux constructions navales pour le roi il n'y a aucune information pour la construction navale civile or dans sa lettre de départ en 79 c'était de réaliser aussi un constat sur les constructions navales autre que celles qui étaient destinées aux souverains or là encore on n'est pas à la fin du XVIIe siècle dans un moment où les infrastructures se mettent en place où la trame portuaire est en train d'être dessinée on est à la fin du XVIIIe siècle entre Nantes et Pimbeuf vous avez une succession de chantiers navals qui fonctionnent à plein c'est une activité majeure pour la population de la région qui occupe énormément d'hommes et en l'occurrence là pour le coup très très peu d'informations de surcroît nous sommes encore une fois je l'ai dit précédemment en pleine guerre d'indépendance américaine donc avec des chantiers qui fonctionnent à plein et pour le commerce et pour l'état donc là c'est assez c'est assez curieux second exemple c'est la question des aménagements sur la loi et là aussi l'aménagement sur la loi et l'aménagement de l'estuaire et là sur ces aspects Chardon est tout aussi peu informé que dans le cas de la construction navale puisque s'agissant des aménagements il mentionne vaguement la construction d'un môle sur le port de Pimbeuf rien de plus alors que dans ce même moment au moment où Chardon fait son enquête dans la mirauté de Nantes des travaux d'aménagement du cours du fleuve entre Nantes et l'estuaire et bien ces travaux d'aménagement sont extrêmement nombreux ont commencé avec l'ingénieur Magin dans les années 1750 se sont poursuivis ensuite et c'est une problématique majeure du commerce local alors moi je veux bien effectivement que l'enquête Chardon soit essentiellement fiscale mais le problème de la circulation sur la Loire a des répercussions à court terme sur la perception de cette fiscalité qui est quand même liée à la circulation sur le fleuve et Chardon ne fait pas ce lien là ne parle pas de cet élément là l'existence d'un môle à Pimbeuf c'est une vieille histoire Chardon le mentionne mais sans plus de précision sans doute peut-être parce que le roi a mis la main à la poche aussi pour financer une partie de cet aménagement et puis là où c'est extrêmement troublant c'est que Chardon arrive après 4 ans après un enquêteur tout à fait majeur pour l'état qui est Perronnet Perronnet pour les ponts et chaussées a fait une enquête extrêmement précise et extrêmement documentée une enquête de plus une enquête locale pour le coup entre grosso modo Ancenis et l'estuaire a fait un état des lieux des aménagements portuaires des aménagements fluviaux et a fait un sondage extrêmement minutieux sur tout le cours du fleuve jusqu'à l'estuaire c'est une enquête majeure celle de 1776 c'est une enquête qui évidemment a été liée à de nombreux travaux d'aménagement ensuite Chardon ne peut pas évidemment ne pas connaître l'ensemble de ces interventions là donc évidemment encore une fois l'objectif de Chardon est fiscal j'entends bien mais il y a un lien quand même avec les infrastructures qui là n'est pas fait du tout donc et pour conclure parce que finalement avec Bernard on a tenu le temps un peu un peu trop finalement pour conclure on le voit bien et on reste évidemment modeste c'est à dire qu'on reste dans le cadre de l'estuaire nigérien on ne va pas plus loin nous pour l'instant on est assez mal servi finalement quand on fait l'inventaire de l'ensemble de ces enquêtes quand on a l'ambition à la fois de travailler sur les infrastructures portuaires en tant que telles c'est à dire non seulement de les pointer sur une carte en fonction de leur activité de la circulation qui s'y déploie mais également lorsque l'on a l'intention eh bien d'envisager de rétablir la matérialité du port la matérialité des aménagements donc ça c'est évidemment encore une fois une question qui s'est posée hier et qui se posera évidemment sans doute jusqu'à la fin de nos activités aujourd'hui et dans d'autres lieux à d'autres moments ça pose le problème encore une fois Martine le résumait hier au statut de l'enquête le statut de l'enquête on travaille sur des enquêtes sur le temps long mais là pour le coup il est sans doute nécessaire d'évaluer globalement l'objectif de ces enquêtes et d'essayer de comprendre clairement quelle a été leur méthodologie c'est des éléments de conclusion qui ont été évoqués donc hier que je peux évidemment continuer à insister dessus c'est évidemment tout à fait fondamental pour quelqu'un qui travaille sur la deuxième moitié du 18e siècle il y a un réel problème effectivement quand on travaille sur les infrastructures portuaires les trafics etc à exploiter l'enquête Chardon par exemple Sous-titrage 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 FR ?